Le lendemain matin, la mère est en train de m'opper le plancher du roi. Le roi dit « Oui, la mère, viens ici, votre majesté. Ton fils, il m'a volé mes sept grands chevaux. » « Ben là, c'est quand même vous qui l'avez demandé, après tout, hein? » « Oui, c'est vrai. Va chercher ton fils tout de suite. » « Monsieur le roi fait dit pas mal. » Et la mère s'en va chercher Tijan. Tijan, il revient. « Salut, chose, comment ça va? » Il dit « T'es sûr de ça qu'on appelle les rois chose? » « Je te le dis, chose. » « OK, de bord. » Il dit « Tijan, je vais te lancer un deuxième défi. » « Je vais te gager qu'avant la fin de l'avant-midi, tu n'es pas capable de voler le droit de satin sur lequel je t'assis. » « Si tu ne voles pas le droit de satin avant midi, on m'en va te faire fouetter. » Ah, Tijan, il dit « Monsieur le roi, faites-vous-en pas avant midi. Il n'y en aura plus de droit de satin. » Et Tijan qui descend en bas, s'en va dans l'écurie où il y avait les chevaux, prend de la paille, fait un mannequin qui avait près de sa hauteur, prend son gelet, met ça sur le mannequin, un bâton, monte le mannequin devant la fenêtre du roi qui attendait avec le douze. Il dit « S'il vient, ce petit maudit-là, il va le tirer. » « Qu'est-ce qu'il ne voit pas par la fenêtre? » « Toi, Tijan, boum, tire, Tijan. » Le roi, tout content, descend par un escalier pendant que Tijan, il monte par un autre escalier. Le lendemain matin, la mère est en train de moper. À un moment donné, le roi dit « Hey, chut, la mère, viens me voir. » « Qu'est-ce qu'il y a encore, monsieur le roi? » « Ton fils, il m'a volé mon droit de satin. » « Ah, bien, je le sais, j'ai dormi avec cette nuit, puis ça dort bien en maudit dans du satin, hein? » Le roi, il n'est pas content. Il dit « Je veux voir ton enfant tout de suite. » « Va chercher Tijan. » « Hé, la mère, va chercher Tijan. » « Tijan, il revient, il dit « Salut, chau, ça va-tu bien? » « Non, ça ne va pas bien. » « Tu m'as volé mes chevaux, tu m'as volé mon droit de satin. » « Là, je vais te gager que tu n'es pas capable de voler le gâteau au chocolat que la cuisinière est en train de cuisiner. » « Puis si tu n'as pas fait ça dans un heure, je te fais fusiller. » « Ah, Tijan, il dit « J'ai quand même pas fini premier pour rien, hein? » « Dans un heure, il n'y en aura plus de gâteau, M. le roi. » « Fait que Tijan, il descend en bas, il s'en va à la porcherie, il se prend une peau de cochon, il se met ça sur le dos. » « Il se met à quatre pattes devant la porte de la cuisinière. » « Tu as le vendeur de viande qui arrive, boum, 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 commence à négocier de la viande, un morceau de gigot avec la cuisinière, un écu, deux écus demi, trois écus, un demi-écu. » « Hé, il y a un cochon qui leur joue d'impat. » « Fait que le goût de viande se botte le cochon, toi, il rentre en dedans, tombe devant le four, ouvre la porte, pogne le gâteau, s'en va avec. » « Hé, le lendemain matin, la mère est en train de moper, toi, le roi, il est bleu. Hé, la mère, viens me voir tout de suite. » « La mère s'approche, qu'est-ce qui encore, M. le roi? Ton enfant, il m'a volé mon gâteau au chocolat. » « Elle dit, je le sais, hier, c'est à ma fête, on l'a mangé. » Et là, le roi, il n'est vraiment pas content. « Va chercher ton fils tout de suite. » « Elle dit, ça, ton bain, il est là. » « Fait que Tijan, il s'approche. » « Il dit, oui, chose, qu'est-ce que tu veux encore? » Et le roi, il regarde Tijan et il dit, « Écoute, Tijan, tu m'as fait la preuve que tu pouvais voler les riches. » « Tu penses-tu que tu pourrais voler les pauvres? » « Ouais, mais on fait ça comment? » « C'est pas bien compliqué. » « Tu vas couper dans l'éducation, tu vas couper dans la culture. » « Tu vas couper dans les soins de santé, tu vas devenir premier ministre et on va t'appeler Philippe Couillard. » Merci. 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 Merci.